Merci Madame la Présidente. Alors, je pourrais lui dire chère Catherine, parce qu'on a une affinité géographique, puisque nous sommes de la même région. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je ne peux pas avoir le recul de 39 ans ou 30 ans, ou même la mandature entière, puisque je suis arrivé ici sur une élection partielle. Ce n'était pas mon choix premier, d'ailleurs. Si j'avais pu choisir, je serais allé ailleurs, mais arrivant sur une élection partielle, je n'ai pas choisi. Je n'ai jamais regretté ce choix. Je dis un mot, du coup, à mes collègues qui se sont exprimés avant moi sur la longueur des mandats. Je crois que je suis dans une génération où nous ne vivrons pas ça. Je suis aussi dans une génération où, à titre personnel, je ne veux pas que nous le vivions. Et je pense que l'erreur qui est commise actuellement, c'est de limiter le cumul avec d'autres formes de responsabilité qui gardent aux parlementaires les pieds dans la terre et dans la réalité, et de ne pas avoir le courage de limiter le cumul dans le temps. Moi, personnellement, j'y suis très favorable. Et loi ou pas loi, je me l'appliquerai à moi-même. Donc, n'ayant pas fait le choix de venir dans cette commission, je m'y suis quand même tout de suite trouvé très bien. J'ai appris le travail de parlementaire au sein des instances. Et je m'y suis trouvé très bien pour deux raisons. La première, c'est la forme, effectivement. Je souscris à ce que vous avez dit, Madame la Présidente, sur la manière dont les choses se déroulent ici. Et pour être allé sur d'autres sujets, à maintes reprises dans d'autres commissions, j'ai pu constater que le travail ici se déroulait de manière sereine et constructive. Et la deuxième, c'est le fond et le périmètre des sujets qui sont abordés dans la commission des affaires sociales, la rend, à mon avis, particulièrement intéressante pour les parlementaires et qui s'intéressent de près à la vie de leurs concitoyens. Ceci étant dit, j'ai quand même deux regrets à formuler. Le premier est un regret sur l'organisation du travail du député siégeant à la commission des affaires sociales. Premièrement, je l'ai dit à chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je trouve aberrant que les textes fondamentaux que nous avons à examiner chaque année, à savoir les budgets, donc ici le PLFSS et puis par ailleurs le PLF, soient examinés en même temps, aux mêmes heures, par l'Assemblée nationale, ce qui signifie qu'un député qui siège à la commission des affaires sociales et qui souhaite s'investir sur le PLFSS ne peut pas travailler sur le PLF, qui est le budget de l'État, ou le peut difficilement, si l'on veut être sincère, puisqu'au moment où le PLF est examiné dans l'hémicycle, nous sommes ici en commission sur le PLFSS, et au moment où le PLFSS est examiné dans l'hémicycle, le PLF est déjà en partie passé en première lecture. Je trouve ça absolument regrettable, et j'espère que dans l'avenir, cette incongruité sera résolue, parce que c'est aberrant. La deuxième chose que je tiens à dire sur le plan de la forme, c'est que je rejoins ce qu'a dit mon collègue Jean-Louis Coste, il y a eu quelques aberrations, la plus importante à mes yeux a été celle de la loi travail, où la ministre et les ministres ont fait des annonces sur trois ou quatre versions d'un texte qu'aucun parlementaire n'avait encore vu, a commencé par notre commission, et que nous avons commencé l'examen à la V4, qui nous a conduit ensuite, je pense, à la V7, avant l'utilisation du 49.3, qui a coupé court à tous les débats parlementaires. Ça me paraît révéler un mépris de ceux, parmi les parlementaires, ou issus d'ailleurs, qui accèdent à des fonctions exécutives, et donc ceux qui ont été députés ou sénateurs avant devraient ne jamais oublier quel est le travail de fourmi qu'il faut fournir dans les assemblées pour qu'un texte puisse ensuite être examiné et voté, et ceux qui sont issus de la société civile devraient se demander comment le suffrage universel désigne des représentants censés légiférer avant de faire des annonces tonitruantes dans les médias. Le deuxième regret que je souhaite émettre, c'est sur le fond. J'ai une liste de trois ou quatre sujets qu'ici, nous avons balayé trop vite à mes yeux, et nos concitoyens ne l'ont pas compris. Le premier, c'est la question des déserts médicaux. On en a parlé autour de la loi santé, on en a parlé à l'occasion de l'examen de propositions de projets de loi par des collègues. Jamais on n'a réussi à atteindre le débat de fond sur les solutions à fournir aux territoires qui aujourd'hui sont en difficulté de ce point de vue-là, et qui du coup ne peuvent plus poursuivre leur aménagement. Le deuxième, c'est le RSI. Certains de mes collègues ici vont certainement manifester du mécontentement, mais je crois qu'on arrive à la fin d'une législature où chacun s'accorde à dire que les travailleurs indépendants qui sont assujettis au RSI sont étranglés par ce régime et par surtout ces dysfonctionnements, et qu'à aucun moment on n'a été au fond des choses pour envisager une réforme dans des délais qui correspondent au délai de l'entreprise et de l'économie. Et le troisième, c'est la condition des agriculteurs, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient retraités, qui a fait l'objet de discussions ici, mais ces discussions ne nous ont pas conduit à proposer des mesures. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'agriculture française doute, à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, c'est rien de le dire, où elle souffre énormément, et où je pense que les Français nous tiennent pour responsables de ne pas avoir légiféré de manière positive pour que l'agriculture française garde une place dans l'aménagement du territoire, et que surtout, elle rémunère correctement ce qui s'y consacre tous les jours. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté.